Que pensez-vous des instructions officielles ? A chaque venue, je dirais. Donc, la réflexion sur la langue, je dirais que c'est une espèce de serpent de mer. Ça revient très souvent, ça reviendra encore. Et ça va s'appuyer justement sur une conception linguistique qu'on peut avoir à un moment donné, qui paraît la plus intéressante à diffuser au niveau du collège. Donc, il y a quelques années, 2002, c'est peut-être ancien ou pas si ancien. Donc, l'Association française des enseignants de français avait proposé un congrès à Besançon, donc en 2002. Et l'interrogation était de savoir quelle langue enseigner, quelle était la langue de l'école qu'il fallait pouvoir enseigner au lycée. Mais bien évidemment, c'est transposable à différents points. Donc, je vous rappelle que les instructions officielles de l'époque avaient été extrêmement bouleversantes, dans la mesure où elles avaient proposé comme étendard, je dirais, le discours. Donc, qui dit discours, dit une grammaire de discours, dit une réflexion autour de l'énonciation. Donc, tout un cadre théorique nouveau à s'approprier et à diffuser. Donc, c'était quand même un grand remue-ménage, si je peux me permettre. Donc, pourquoi ce congrès ? Tout d'abord, parce que des réformes récentes ont reconstruit différemment l'enseignement de la langue. Donc, on est sur des choses qui vont refonder la réflexion. Donc, au collège, avec la place centrale attribuée à la maîtrise du discours. Maîtrise du discours, maîtrise du discours, ça ponctuait les instructions officielles. Et au principe de décloisonnement. Donc, on en était à dire, impossibilité de faire de la grammaire pour de la grammaire. Elle doit toujours être articulée autour d'un texte littéraire. Donc, voilà la conception qu'on avait en 2002. C'est assez récent. Et là, aujourd'hui, donc en 2008, c'est-à-dire très peu d'années après, on propose une conception radicalement différente de l'enseignement de la grammaire, puisqu'on dit, attention, retour à la grammaire de la phrase. Donc, on oublie le discours, peut-être en quatrième, des choses de cet or, mais on travaille assurément sur la grammaire de la phrase. Et là, on n'hésite pas à dire que cette grammaire pourra se faire même de manière décloisonnée. Donc, pas forcément à l'occasion d'un texte, mais je pense qu'avec les instructions officielles du 28 août 2008, telles qu'on peut les lire, si jamais un enseignant met études du complément d'objet direct, il ne se fera pas taper dessus, normalement, par l'inspection. Donc, vous voyez, l'enseignant qui a tout refondé autour du discours se voit aujourd'hui en train de reprendre des choses qu'il avait faites avant ou après. Donc, c'est extrêmement fluctuant, extrêmement délicat. Donc, ce que j'aimerais pouvoir vous citer quand même, c'est le bulletin officiel de 2008, du 28 août. Donc, c'est assez récent. Donc, enseigner la grammaire au collège, c'est conduire les élèves à comprendre les mécanismes de la langue. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. À maîtriser la terminologie. La terminologie, on a vu qu'il y avait des terminologies. À maîtriser la terminologie qui sert à les identifier et à les analyser, afin de les amener à réutiliser ces connaissances pour mieux s'exprimer à l'écrit, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec la bibliothécaire, un extrait, comme à l'oral, et mieux comprendre les textes lus. Cet enseignement prend appui sur les savoirs grammaticaux acquis à l'école primaire, qu'il approfondit et enrichit, rendant ainsi possible l'apprentissage d'autres notions. L'élève acquiert progressivement le vocabulaire grammatical, qui se rapporte aux notions étudiées, et mobilise ses connaissances dans les activités d'écriture. La leçon de grammaire est fondamentale. On a l'impression de retourner à des textes fort anciens. Elle permet d'acquérir une conscience des faits de langue, indispensable aux élèves, pour qu'ils puissent s'exprimer de manière appropriée dans la suite de leur vie sociale, mais aussi comprendre et goûter les textes qui constituent les piliers de la culture commune. La connaissance des mécanismes grammaticaux fait appel à l'esprit d'analyse, à la logique, ainsi qu'à l'intuition. Elle participe par conséquent pleinement à la structuration de la pensée. Donc, c'est vraiment un discours très contrasté par rapport aux instructions officielles de 2002, parce qu'on voit bien qu'ici, on a un retour à une grammaire de la phrase, et surtout de positionner la leçon de grammaire comme étant fondamentale. Donc, je comprends que votre thématique soit une réflexion autour de la langue, parce qu'on n'a jamais, sur ces dernières années, écrit des choses aussi fortes sur la position de la grammaire et sur le fait qu'on puisse étudier la langue pour la langue. Et de dire, évidemment, qu'elle structure l'esprit, ça me paraît aller de soi, nous avons parlé des règles de jeu, c'est tout à fait fondamental, mais ça avait été gommé sur les instructions officielles précédentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !